salut à tous et bienvenue dans le podcast photographe pro 2.0 je m'appelle fred et dans ce podcast je vais partager avec vous des conseils des stratégies pour vous aider à vivre la photo dans ce format on parle web marketing techniques de vente réseaux sociaux différentes thématiques qui vont vous aider à faire grandir votre activité de photographe n'oubliez pas de vous abonner sur itunes et de partager cet épisode autour de vous pour faire connaître ce podcast dans cet épisode je vais partager avec vous le contenu de ma bibliothèque et donc des références bibliographiques qui vont vous aider à progresser dans votre business vous le savez la connaissance elle est dans les livres bien entendu rien ne vaut l'expérience personnelle ou des autres pour avancer et progresser mais le livre ça restera toujours un bon point de départ et un excellent mode de transmission d'ailleurs un livre c'est des années d'expérience et de réflexion d'un expert d'une thématique qui était condensée dans un texte que vous pouvez lire donc quelques heures ou quelques jours lire un livre ça vous permet en quelque sorte de vivre la vie de quelqu'un d'autre et d'apprendre de ses expériences plus vous lisez de bons livres sur votre thématique plus vous allez accumuler des connaissances et des expériences d'autres personnes et donc avoir une meilleure vision du monde qui vous entoure j'ai déjà publié une section sur le blog d'essai sur reportage à propos des lectures que je conseille pour les photographes et les voyageurs et dans cet épisode je vais partager avec vous des livres qui m'ont été utiles dans mon activité de photographe professionnel et surtout dans mon parcours d'entrepreneur pour avoir encore plus de références bibliographiques également de ressources en ligne vous pouvez rejoindre la communauté des photographes stratèges sur facebook il ya un poste dédié au sujet alors c'est quoi la communauté des photographes stratèges c'est un groupe facebook privé accessible gratuitement mais sur candidature et uniquement dédié à celles et ceux qui veulent vivre de leur passion pour la photo à l'heure où j'enregistre cet épisode on est déjà plus de 200 photographes entrepreneurs stratèges à partager des connaissances et des expériences dans le but de faire passer nos business à un autre niveau pour nous rejoindre vous pouvez m'écrire ou trouver le groupe via le monde via mon blog j'ai écrit un article à ce sujet alors revenons au sujet du jour sur la bibliothèque du photographe stratège j'ai classé les livres que je vais vous présenter aujourd'hui en trois catégories la première c'est profession photographe donc tout ce qui va toucher au business de la photographe aux questions un peu comptable de gestion mais aussi de stratégie ensuite on va parler de livres plus autour du marketing toujours autour du business mais vraiment axé sur le marketing sur la vente et ensuite une troisième section qui sera sur le développement personnel donc vous allez voir que certains ouvrages surtout dans cette dernière rubrique sur le dev perso ils vont vous sembler un peu voire complètement hors sujet et pourtant ils ont complètement leur place dans cette sélection commençons avec la première section sur la profession de photographe le premier livre que je partage avec vous c'est vendre ses photos de joël verbrugge donc c'est joël verbrugge vous la connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé sur le blog à plusieurs reprises et puis on a fait une vidéo ensemble sur youtube on a même tourné une formation ensemble dont certains d'entre vous ont déjà peut-être consulté le contenu qui est une formation sur comment on passe pro quels sont les statuts administratifs juridiques fiscaux à choisir joël c'est une avocate qui est également photographe qui est spécialisée dans le droit d'auteur donc elle sait de quoi elle parle elle défend des photographes tous les jours au sujet du droit d'auteur et comme elle est photographe elle sait encore plus de quoi elle parle puisque elle écrit pas mal de livres notamment pour compétences photo elle a monté elle travaille aussi pour une autre boîte d'édition qui publie des livres également sur la thématique de la photo et du droit des photographes et donc en fait ce livre vendre ses photos qui en est déjà de mémoire je crois à sa cinquième réédition donc qui est continuellement mis à jour c'est un gros pavé mais c'est un gros pavé qu'il faut garder chez soi précieusement parce qu'à l'intérieur elle livre beaucoup d'informations c'est un peu une petite bible pour tout ce qui est aspect juridique administratif gestion du métier de photographe donc c'est une des préférences une principale référence à avoir pour bien gérer son activité de la même façon je vais vous conseiller les livres issus de sa collection checklist donc du coup que vous pouvez trouver aussi sur amazon je vous ai mis les références façon tout ça dans un article du blog dédié donc vous avez le lien en description c'est une collection de plusieurs petits livres très rapides à lire et très pratiques à consulter surtout elle a créé ça de façon très pertinente et très intelligente vous avez notamment une checklist un petit livre sur la photographie de mariage sur le fait de photographier les enfants sur les droits et devoirs un autre sur on m'a volé une photo donc comment faire quand on s'est fait voler des images un autre sur l'auto-édition j'édite mon livre tout seul un autre sur les relations entre l'éditeur et le photographe et de mémoire il y en a d'autres mais je ne me souviens plus exactement lesquelles je vous ai mis les références en description un autre livre intéressant à avoir dans sa bibliothèque c'était le tout premier livre que j'ai lu enfin que j'ai acheté et que j'ai lu dans mon parcours de photographe c'est photographe indépendant, droits d'auteur, statuts sociaux et fiscaux, devis, facturation, gestion de Eric Delamare Eric Delamare c'est le spécialiste des titres à rallonge il a également écrit un autre livre qui est très intéressant à voir qui est les tarifs et le devis du photographe, comment fixer ses prix, combien vendre son travail et quel prix donner à un tirage toujours de Eric Delamare très intéressant parce que ça donne une bonne base pour apprendre à définir ses tarifs de photographe ça donne des exemples pratiques et très pragmatiques justement pour fixer sa grille tarifaire vous avez également le livre Photographe Pro 3.0 optimiser sa présence sur le web et créer des dynamiques commerciales efficaces de Rachel Netting c'est un livre intéressant qui fait partie d'une collection pour les photographes professionnels de Erol vous avez également Vivre de ses photos et si le marketing était la clé de André Émio et Animer des ateliers de photographie, Diversifier sa pratique, Devenir formateur pro de Fabien Gué et de Jacob Vial ces trois livres font partie de cette collection c'est une collection qui est à la fois intéressante parce qu'elle existe déjà, elle mérite d'exister c'est bien d'avoir des bouquins sur ces thématiques là mais ça reste des livres qui sont assez, comment dire, pas vagues mais pas complètement aboutis sur la question ce qui est un peu dommage souvent c'est écrit par des photographes qui ne connaissent pas toutes les spécialités de la photographie notamment le photojournalisme qui est un petit peu oublié il y a même un livre de cette collection qui est sur le photojournalisme mais je ne l'ai pas cité parce que je trouve que c'est une référence qui n'est pas forcément pertinente pour les photojournalistes il y a d'autres choses qui sont meilleures donc voilà, ça c'est vous qui vous ferez votre propre idée c'est des livres que j'ai lus et je n'ai pas forcément trouvé ça excessivement bon on va dire très excellent mais bon, ça mérite d'exister c'est une bonne base aussi pour se lancer un livre par contre que je vous recommanderais fortement même si c'est un livre, c'est une traduction donc c'est pas le modèle français à l'intérieur c'est plus le modèle anglo-saxon américain qui s'appelle le B.A.B. du photographe professionnel qui a été écrit par Demetrius Fordman qui est très intéressant parce que c'est le témoignage d'un photographe qui prend un peu par la main le jeune professionnel qui se lance dans le métier de photographe c'est par exemple des exemples très pratiques genre est-ce que ça sert à quelque chose d'être assistant de photographe qu'est-ce que ça va vous apporter comment on présente son travail comment on se présente en tant que photographe aussi enfin il y a plein de choses très pratiques c'est assez intéressant pour quelqu'un qui se lance ça l'a un peu moins pour quelqu'un qui veut juste booster son activité et justement quand on a compris les bases quand on a assimilé toutes les subtilités pour être photographe professionnel que notre statut est bien choisi qu'on s'est lancé, qu'on a même quelques clients maintenant il faut optimiser la machine et le mot machine est important on va y revenir parce que vous êtes donc à la tête d'un business vous êtes chef d'entreprise on a déjà parlé plusieurs fois et à travers les différentes interviews du podcast vous avez bien compris que la notion d'entrepreneuriat elle est très présente dans l'activité de photographe et c'est pour ça que tout bon photographe au même titre que tout bon entrepreneur peu importe son type de profession doit s'intéresser à un moment donné au marketing le marketing c'est pas un gros mot c'est pas le mal c'est pas le fait de créer le besoin comme on l'entend souvent pour vendre plein de choses genre vendre de la malbouffe ou vendre des trucs qui ne servent à rien le marketing c'est une façon de toucher un prospect pour le convertir en client c'est juste ça en fait après c'est un outil ça peut être utilisé correctement pour faire le bien comme de façon néfaste pour faire le mal maintenant les ressources que je vais vous donner aujourd'hui que j'ai commencé à vous donner elles vont vous servir c'est des outils c'est vous qui les utilisez comme vous voulez le premier livre que j'aimerais partager avec vous sur cette thématique là qui est plus business que marketing mais bon c'est un petit peu lié aussi c'est la semaine de 4 heures la semaine de 4 heures de Tim Ferriss Timothée Ferriss qui est un génie de l'entrepreneuriat aux Etats-Unis qui a fait qui a fait beaucoup de choses vous pouvez vous renseigner sur le web ça sera un peu long de faire tous ces faits d'armes aujourd'hui retenez que c'est donc c'est un génie de l'entrepreneuriat qui s'est pas arrêté à ce best-seller parce que la semaine de 4 heures c'est un des plus grands peut-être même le plus grand best-seller de l'histoire de l'entrepreneuriat dans le monde il a écrit récemment un excellent livre qui s'appelle l'attribut des mentors et juste avant il a écrit les outils des géants Tool of Titans en anglais et ses deux derniers livres c'est un condensé de ses meilleurs podcasts parce qu'il est aussi podcaster et de ses meilleures interviews avec des experts et des experts dans toutes les thématiques connues il va parler aussi bien de business de marketing mais aussi de santé de nutrition de sport de culture de science de tous les domaines de la vie mais avec par le prisme de personnes qui sont vraiment expertes dans leur thématique qui est reconnue et reconnue donc c'est une référence qui va vous donner envie d'entreprendre qui va vous repousser peut-être si vous êtes dans une période un peu de doute donc je vous le conseille la semaine de 4 heures dans le même dans le même registre vous avez tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland qui est un entrepreneur qui est assez connu dans la blogosphère c'est un des premiers en France en francophonie à utiliser un blog comme élément de business à part entière comme stratégie de business il a formé énormément d'entrepreneurs aujourd'hui sur le marché et pour avoir travaillé avec lui sur le lancement de son livre et pour avoir eu la chance de lire un peu avant tout le monde je peux vous dire qu'il mérite largement son titre de best-seller en même pas deux mois je crois de mémoire un mois ou deux et dans ce livre qui est un pavé il faut oser le dire aussi c'est un gros pavé il critique avec pertinence le système éducatif actuel et il montre la voie pour les entrepreneurs qui veulent avoir de vrais résultats en donnant des stratégies qu'il utilise lui-même ou qu'ont utilisé ses élèves donc c'est une référence quand même à avoir au moins le lire une fois même si c'est plus un livre qu'on va consulter parce qu'il est assez gros il brosse un tableau assez large de l'entrepreneuriat en France en utilisant aussi ce qui se passe aux Etats-Unis il faut savoir qu'Olivier Roland il fait partie de ces entrepreneurs qui assistent à des masterminds et qui ont créé leur propre mastermind c'est-à-dire des réunions d'entrepreneurs dans lesquelles il partage beaucoup de choses il fait partie du mastermind de Jeff Walker on va en discuter prochainement dans les références un autre livre intéressant c'est le personnel MBA de Jeff Kaufman si vous avez imaginé que vous avez accès à toutes les connaissances des plus prestigieuses formations universitaires dans un seul livre c'est un peu le pari fou qu'a fait cet auteur en mettant dans ce livre un condensé des stratégies des techniques les plus puissantes pour votre business et pour votre développement personnel il a fait un peu ce qu'a fait Tim Ferriss après lui pour Tool of Titans où il a pris les meilleurs enseignements des meilleures personnes il les a réunis dans un seul livre donc le personnel MBA c'est quand même un livre à lire pareil au moins une fois ou alors à voir et consulter plusieurs fois parce que ça va donner pas mal d'éléments notamment sur la partie marketing c'est assez puissant pour l'avoir lu enfin je le consulte même régulièrement pour voir un petit peu si j'avance dans la bonne direction vous avez un autre livre de Ryan Holiday qui est assez connu aux Etats-Unis pour avoir écrit des livres qui ont été très rapidement best-seller et un de ses premiers livres a bien marché qui s'appelle Croyez-moi je vous mens Trust me I'm lying où il raconte son histoire de RP de relations presse son expérience où il a réussi à manipuler les médias alors c'est quelque chose qui a marché sur le modèle américain dans les médias américains et anglo-saxons donc je sais pas si on peut vraiment relier ça avec les médias en France mais bon c'est quand même assez lié mais c'est une façon de montrer le marketing l'utilisation du marketing dans la manipulation des médias voilà j'en ai pas plus il faut le lire c'est assez intéressant vous avez également tout un tas de livres qui traitent du copywriting le copywriting c'est des techniques d'écriture de pages de vente c'est quelque chose qui est très peu connu des photographes déjà le marketing c'est pas forcément super apprécié des photographes professionnels parce que comme je vous disais tout à l'heure il y a cette notion peut-être un peu néfaste un peu de manipulation on va en parler aussi et justement la vente c'est pas quelque chose avec lequel on est à l'aise quand on est photographe professionnel beaucoup de photographes me le disent même par mail ou dans la communauté que j'anime ils disent j'ai du mal avec le fait de vendre quelque chose et surtout de me vendre moi peut-être que vous avez remarqué parfois on est même plus on est même plus à l'aise à vendre quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que nous-mêmes et le copywriting ça permet de travailler sur ça le copywriting c'est trouver les bons mots trouver les bonnes tournures de phrases trouver les bons mécanismes pour faire passer une idée pour convaincre quelqu'un et un expert même un maître du copywriting c'est Gary Albert Gary Albert c'est un auteur qui écrit notamment les boron letters boron b-o-r-o-n letters qui sont en fait des lettres de vente et c'est des lettres de vente qui ont été écrites au 19ème ou 20ème siècle j'ai un trou de mémoire mais il y a longtemps bien avant internet c'est des pages de vente qu'il écrivait pour des sociétés qui diffusaient leur publicité dans les journaux dans les affiches sur les affiches et c'est des éléments de marketing direct ce qu'on appelle le marketing direct c'est à dire vendre quelque chose de façon un peu frontale comme ça à quelqu'un qui ne vous connait pas ou c'est pas un prospect chaud c'est vraiment un prospect froid c'est quelqu'un qui tombe sur vous pour la première fois et vous allez lui vendre quelque chose et ça c'est le marketing direct c'est assez compliqué à gérer et le fait de lire ces lettres ça va vous permettre de progresser en copywriting vous avez plein de livres sur ça vous avez également un autre livre qui va un petit peu à à contrario qui va un petit peu à l'inverse du marketing direct qui est Permission Marketing de Seth Godin Seth Godin c'est c'est l'un des maîtres du marketing dans le monde il est devenu très connu avec son livre La Vache Pourpre Pourpre Co dans lequel il parlait de d'arriver à trouver son marché un marché qui est à la fois concurrentiel mais à la fois accessible enfin il y a pas mal de choses dans ce livre mais là je vous cite pas celui-là je vous cite Permission Marketing parce que dans ce livre il milite pour un nouveau type de marketing un marketing qui est un peu moins agressif en quelque sorte disons un peu moins qui va un peu moins interrompre les gens interrompre les consommateurs mais qui est plus collaboratif c'est un peu l'idée de dire voilà donne moi l'autorisation de te proposer des choses et c'est exactement le monde dans lequel on vit aujourd'hui à l'heure de l'inbound marketing l'inbound marketing c'est le fait de tisser des liens créer un écosystème qui va vous permettre d'amener à vous des prospects des clients sans avoir à les convaincre sans avoir sans avoir besoin de les convaincre longtemps et de façon peut-être un peu agressive dans cette même lignée vous avez Influence et Manipulation de Robert Cialdini donc c'est un livre qui est très décrié qui est très compliqué à promouvoir dans le sens où les gens s'arrêtent au mot manipulation et même au mot influence mais c'est un livre extrêmement puissant et qui peut être utilisé de façon très bienveillante en fait c'est un livre de 1984 qui est toujours d'actualité et qui sera peut-être toujours en fait d'actualité parce que il a pour objectif de répondre à la question suivante quels sont les leviers d'influence qui dictent notre comportement il va s'intéresser à ce qu'on appelle les biais cognitifs au modèle de pensée à comment fonctionne en fait notre cerveau à telle ou telle chose et l'idée c'est pas d'apprendre à manipuler les gens mais simplement à comprendre comment fonctionne l'esprit humain et quels sont ces mécanismes de réflexion et de prise de décision donc voilà vous allez avoir plein de biais le biais de confirmation le biais du monde juste vous avez plein plein de choses dans ce livre c'est très intéressant même pour votre culture générale et pour votre développement personnel également mais ça va être super puissant d'appliquer ça à votre business parce que ça va vous permettre vraiment de toucher plus de monde et de convertir plus facilement vos prospects en clients vous avez le livre également très puissant pour ça qui s'appelle The Ultimate Sales Machine la machine ultime de Chet Holmes Chet Holmes c'est un auteur qui a plus de 20 ans d'expérience comme PDG et consultant de grandes entreprises et même de très grandes entreprises et dans ce livre il livre une douzaine de stratégies clés pour transformer son business en une véritable machine à vendre il voit en fait il décortique de façon très pragmatique comme beaucoup de marketeurs l'activité qu'on peut avoir le business comme une machine avec des rouages avec des mécanismes avec des process et il utilise tous les conseils qu'il a donné en tant que consultant à ses clients qui l'ont payé parfois des dizaines voire des centaines de milliers de dollars pour trouver des solutions à leurs problèmes et il utilise tous les résultats qu'il a eu également notamment les milliers voire les millions de dollars de chiffre d'affaires qu'il a généré grâce à ces techniques pour partager ça avec nous et vous allez voir que juste en appliquant même pas 10% de ce livre vous allez déjà avoir vraiment des résultats sur votre chiffre d'affaires comme ça a été mon cas c'est pour ça que je le garde assez précieusement sur le livre pour le consulter de temps en temps le prochain livre c'est un livre de business aussi de marketing qui s'appelle Lean Startup de Eric Rice et l'idée générale de ce livre c'est de comprendre qu'il est important de se lancer le plus rapidement possible de lancer le plus rapidement possible son produit ou son service sur le marché et ensuite de savoir si ça fonctionne ou pas et d'ajuster au besoin c'est une technique qui va permettre d'éviter de procrastiner qui va permettre donc c'est s'inspirer de la start-up du mode start-up lui-même des entreprises start-up qui consistent à se lancer à être dans une croissance très rapide et en espérant qu'elle soit continue mais l'idée c'est vraiment de se dire ok je vais tester quelque chose et c'est super important quand on est photographe parce que quand on est photographe professionnel indépendant on a tendance à procrastiner on a tendance à avoir aussi un problème de perfectionnisme c'est à dire on n'est pas sûr de nous on n'a pas forcément confiance en nous et en ce qu'on propose et du coup on se réfugie derrière soit la procrastination en se disant ok j'ai pas le temps il faut que je fasse autre chose ou le perfectionnisme dans le sens on va dire bah là non c'est pas encore assez parfait il faut que j'attende que ce soit mieux avant de lancer en fait c'est une erreur quelque chose que je dis souvent aux gens que je coach ou les membres de ma masterclass notamment je leur dis le fait est mieux que le parfait le fait c'est toujours mieux que le parfait parce que le parfait il peut ne pas exister quelque chose ça peut mettre par exemple si vous faites mettons vous préparez un synopsis pour le présenter à une rédaction ou à un client corporate donc un synopsis c'est le fait de mettre de faire par exemple un joli pdf avec son editing photo avec une série de photos avec un peu de texte un peu d'image c'est quelque chose qui peut prendre pas mal de temps à faire et si on veut vraiment que ce soit parfait et encore parfait au point de vue de qui enfin par rapport au point de vue de qui il n'y a que nous même qui pouvons lire si c'est parfait ou pas on va dire si on veut que ce soit vraiment parfait on peut mettre encore plus de temps et du coup on ne sort jamais ce synopsis comme un article de blog ou n'importe quoi que vous allez produire alors que si vous partez du principe qu'il faut lancer très rapidement et qu'ensuite on verra si on affine ou pas ou on modifie après vous allez lancer une première version qui ne sera pas forcément optimale mais vous allez quand même lancer quelque chose et avec les premiers retours de vos interlocuteurs qui peuvent être vos clients vos prospects vous allez tirer des conséquences et améliorer cette chose là pour que au deuxième lancement ça soit encore mieux vous voyez c'est ce qui fonctionne énormément avec plein de boîtes plein de startups on lance une V1 de quelque chose voire une V0 avec des beta testers et on voit ce qui se passe mais si de votre côté vous réfléchissez à quelque chose et que vous attendez que ce soit parfait avant de lancer non seulement vous risquez de ne jamais le faire mais en plus vous risquez de le faire trop tard quelqu'un va peut-être le faire avant vous et encore pire aussi c'est que vous allez lancer quelque chose qui est parfait de votre point de vue mais qui n'est pas forcément du point de vue de votre audience et qui n'est pas forcément adapté à votre audience donc du coup quand vous allez lancer le truc ça ne va pas fonctionner et en plus vous aurez tellement mis d'énergie de temps dessus que vous ne pourrez peut-être pas revenir en arrière donc c'est important de toujours se lancer et ce livre est super intéressant pour ça il va vous motiver en fait à lancer vos produits vos services ensuite vous avez un livre de Cole Newport qui s'appelle So Good They Can't Ignore You tellement bon qu'ils ne vont pas pouvoir vous ignorer c'est un bouquin qui est un peu entre le business et le développement personnel et dans lequel l'auteur il explique qu'il ne faut pas forcément partir de ses passions pour lancer un business c'est quelque chose qu'on dit souvent il faut être passionné pour que ça fonctionne bien sûr que ça fonctionne d'être passionné mais il ne faut pas forcément penser en termes de passion mais en termes de compétences et surtout de valeurs que vous avez à apporter aux autres en gros si vous pensez que ce qui vous plaît vraiment c'est par exemple le mariage c'est vraiment quelque chose qui vous plaît vous adorez faire des photos de mariage mais en fait vous n'êtes pas assez bon par rapport aux autres photographes de mariage où vos clients ne sont pas forcément satisfaits il faut vous réfléchir plus en termes de compétences qu'est-ce qui est à la fois qui va vous plaire mais surtout dans lequel vous êtes bon le domaine dans lequel vous allez être bon c'est par exemple c'est les portraits il faut vous lancer dans les portraits après vous ne faites pas quelque chose que vous n'aimez pas faire ça c'est évident mais ce que dit Colin Newport dans son bouquin c'est justement de partir quand même des compétences et de la valeur que vous allez apporter aux autres pour ensuite être sûr pour être sûr que ça fonctionne parce que la passion viendra elle a plus de chances de venir la passion si vous avez déjà des résultats positifs dans ce que vous faites un autre livre un des premiers livres que j'ai lu en anglais parce que dans les livres que je vous ai donnés il y a pas mal de références qui sont disponibles qu'en anglais donc c'est pas forcément évident surtout les bouquins de marketing il y a des termes parfois un petit peu pas compliqués mais bon voilà il faut quand même avoir un niveau d'anglais assez bon un des premiers livres que j'ai lu en anglais sur la thématique du business c'est Get It Done en gros faire le boulot faire le taf de Nia Larbisson Nia Larbisson c'est un irlandais qui a une histoire complètement incroyable et quand je vous disais que lire des bouquins ça vous permet de vivre la vie des autres c'est vraiment le cas et de tirer des enseignements il y a Larbisson en gros c'est un jeune entrepreneur au moins il écrit son livre je crois qu'il est pas il a encore moins de 40 ans il a la chance en fait de connaître les débuts de Youtube et c'est un des tout premiers Youtubeurs en quelque sorte même s'il se décrit pas du tout comme un Youtubeur il est pas vraiment dans les faits mais c'est un des tout premiers à avoir utilisé la plateforme Youtube pour vendre quelque chose et il est parti de rien en fait où il avait un niveau d'études très bas il a séché toute l'école tout son parcours à l'école il est un peu passé à côté et c'est un mec qui rêvait d'être d'être custo il s'est engagé sur un yacht il a réussi à à devenir custo pour une grande fortune et il passait du temps sur le yacht et il est devenu millionnaire en vendant une boîte pour plusieurs millions de dollars une boîte une start-up qui faisait une mémoire de la relation c'est une sorte d'agence relation entre créateur de contenu et des marques et donc il raconte dans ce livre comment il est devenu millionnaire grâce à un certain esprit de productivité être capable d'être productif d'être motivé d'avancer dans son business d'être régulier et de saisir les opportunités donc c'est vraiment un bouquin très inspirant qui se lit très rapidement en quelques heures et qui n'est pas forcément écrit de façon très compliquée en anglais un des derniers livres que j'ai lu qui vient de sortir d'ailleurs il y a quelques mois c'est le dernier livre de Gary Vernachek qui s'appelle Clushing It et le sous-titre c'est Oh great entrepreneurs beat their business and influence en gros comment les grands entrepreneurs construisent leur business et leur influence et comment vous pouvez y arriver vous aussi c'est déjà un best-seller je crois que c'était un best-seller avant même qu'il sorte puisqu'il avait fait des pré-ventes sur Amazon et Amazon était en rupture avant même que que les premières ventes soient envoyées Gary Vernachek c'est un américain qui est fils d'immigrés d'immigrés russes de mémoire et qui a commencé sa carrière sur internet en vendant du vin c'était le premier à avoir créé un site de e-commerce pour du vin pour la boîte de son père et aujourd'hui il est à la tête de l'une des plus grosses boîtes de com de la planète une des plus grosses agences de publicité de la planète qui est je crois est valorisé à plusieurs centaines de millions d'euros de dollars et il possède un immeuble entier enfin il a je crois plus de 700 collaborateurs enfin c'est un truc assez fou et c'est un quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux notamment sur Youtube il fait un vlog tous les jours il est suivi en permanence par deux cadreurs qui filment ses journées qui enregistrent ses conversations téléphoniques ses entretiens avec les gens avec ses clients avec ses prospects avec des influenceurs parce qu'en fait derrière il en crée du contenu c'est le maître du recyclage en termes de contenu et dans ce livre qui est un petit peu à l'image de sa chaîne Youtube du recyclage aussi il donne des stratégies très puissantes pour utiliser les réseaux sociaux tous les réseaux sociaux de Facebook à Instagram en passant par Youtube etc et en fait il utilise ses compétences à lui mais aussi tout ce qu'il a appris des gens qu'il côtoie et également de ses clients c'est très bien écrit enfin c'est très bien écrit c'est toujours un peu vulgaire dans ce qu'il écrit comme à chaque fois mais c'est bien écrit dans le sens où c'est vraiment du storytelling le bouquin en lui-même est un petit exemple de storytelling pour faire passer des messages parce qu'il identifie tout ça avec des gens c'est vraiment des gens qui ont vécu les conseils qu'il donne donc c'est super intéressant à lire surtout si vous êtes intéressé par les stratégies en matière de réseaux sociaux un autre des derniers livres que j'ai lu également qui est Expert Secrets le secret des experts écrit par Russell Brunson Russell Brunson c'est le créateur d'un logiciel enfin d'un logiciel d'un service en ligne qui s'appelle ClickFunnels ClickFunnels c'est un autorépondeur enfin c'est plus que ça en fait c'est un service qui vous permet de créer des espaces de formation en ligne avec des pages de vente des autorépondeurs toute l'architecture qu'il vous faut pour créer un business en ligne c'est quelqu'un qui a une énorme expérience d'entrepreneur qui est multimillionnaire et qui adore partager ses stratégies qui livre énormément de choses et dans ce livre en fait il met à disposition une stratégie vraiment clé en main c'est à dire c'est à dire que si vous suivez la méthode du bouquin ligne après ligne page après page chapitre après chapitre vous allez construire un écosystème de vente alors ça va peut-être pas vous intéresser si vous voulez vendre de la photo de mariage ou encore que ou vendre à la presse ou quoi mais ça va vous donner des stratégies des techniques ou au moins des connaissances en marketing en business qui sont super intéressantes parce qu'il a mixé un peu tout ce que je vous ai mis avant c'est à dire tout ce qui est persuasion ce qui est modèle mentaux qui est biais cognitif avec vraiment du marketing du marketing direct mais aussi du marketing indirect il y a plein de choses à l'intérieur de ce bouquin qui se lit très facilement aussi en anglais et qui est super intéressant enfin un dernier livre sur le marketing après je passerai sur le développement personnel c'est le bouquin Launch donc lancement de Jeff Walker Jeff Walker c'est un des plus grands marketeurs de la planète également qui a créé normalement Mastermind dont fait partie Olivier Roland donc c'est un mec encore au dessus et ce bouquin il est assez exceptionnel dans le sens où le contenu du livre donc c'est un livre qui vaut peut-être 14 dollars ou 15 dollars sur Amazon il contient toute sa méthode de lancement orchestré donc c'est un truc qu'il a mis au point lancement orchestré c'est vous présente vous lancez une offre donc ce soit un produit ou un service avec des vidéos mais dans un certain ordre avec un certain copywriting un certain storytelling quelque chose qu'il a mis au point qui permet de vendre plus facilement et plus rapidement un produit et cette méthode là il la vend dans des séminaires il remplit des salles monstrueuses de plusieurs milliers de personnes avec un ticket d'entrée à plusieurs milliers de dollars il a un mastermind qui vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars à l'année et en fait tout est déjà dans ce livre de 15 dollars il l'explique en fait dès le départ il dit voilà tout ce que je vous donne dans ce livre je le vends très cher à des gens parce que c'est un mode de livraison différent c'est une façon de donner de l'information différemment donc lisez ce livre parce que c'est vraiment un livre super important en marketing qui va vous apprendre beaucoup de choses sur la présentation de votre produit de votre offre de comment vous allez communiquer dessus à vos clients à vos prospects et comment vous allez convertir vos prospects en clients voilà pour la partie plus marketing maintenant parlons un peu de la partie qui va sembler hors sujet mais qui est extrêmement importante pour votre parcours d'entrepreneur plus que votre parcours de photographe même si tout est lié en fait parce que par exemple là je vous donnais des pistes des références bibliographiques qui vont vous permettre d'être plus productif d'être plus motivé d'être plus d'être abouti dans votre dans votre cheminement personnel dans votre façon de voir les choses le premier livre que je partage avec vous s'appelle l'art subtil de s'en foutre c'est le subtitle Art of Not Giving a Fuck je crois en anglais qui est écrit par Mark Monson en fait c'est un bouquin qui va à l'encontre de ce qui est dit dans le développement personnel de façon traditionnelle c'est pour ça que j'ai beaucoup adoré j'ai vraiment adoré ce livre parce qu'il va pas vous dire que tout va bien qu'il faut rester positif que la loi d'attraction tout ça que si vous restez positif il vous arrive que des trucs positifs au contraire l'auteur il dit que la vie elle est dure et que dans tous les cas quoi qu'il arrive vous ne résoudrez jamais tous vos problèmes ça semble un petit peu brusel dit comme ça mais en fait c'est ça qui est assez rigolo dans ce livre c'est que c'est écrit de façon très sèche et très pragmatique mais en fait malgré tout on sent que l'auteur est quand même super optimiste parce que c'est là un petit peu le paradoxe aussi c'est que il vous explique qu'il faut apprendre à apprécier les hauts et les bas de votre vie mais surtout savoir ce qu'on veut vraiment vraiment avoir une méthode pour être vraiment construit dans son cheminement dans sa façon de voir les choses donc je vous laisse lire ce bouquin parce que c'est vraiment super intéressant ça va permettre de vous remettre un petit peu en question mais de façon très pragmatique et pas trop en mode oui oui bisounours on va dire un bouquin qui m'a été pas mal utile de mon côté pour tout ce qui est productivité pour travailler plus avoir plus de résultats sans forcément passer plus de temps à bosser c'est Deep Work de Cal Newport c'est un peu un must have pour celles et ceux qui s'intéressent à la productivité parce que l'auteur va s'intéresser à des éléments vraiment purement scientifiques en termes de productivité l'idée c'est il va parler par exemple de cycles de productivité de blocs de temps de plein de techniques qui permettent à l'entrepreneur d'éviter de procrastiner et d'avoir des résultats quand il travaille il faut vraiment comprendre ça parce que la différence entre la productivité et le fait d'être occupé c'est que vous pouvez être occupé à faire quelque chose vous allez passer du temps sur une tâche mais si vous n'êtes pas dans un état d'esprit de genre Deep Work c'est à dire de travail profond où vous avez enlevé toute source de distraction de ce qui pourrait vous empêcher vous empêcher de vraiment être concentré sur quelque chose par exemple la sonnerie de votre téléphone des notifications mail des gens qui peuvent venir vous parler etc vous allez voir que vous travaillez moins bien en fait et vous allez être moins productif moins efficace qu'en pensant être occupé donc c'est un livre super intéressant pour tout ce qui est productivité un livre là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'il fait pourquoi il me parle de ça mais je vais vous donner une référence d'un livre de Sénèque Sénèque qui vivait de mémoire vers 60 avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ je sais plus il y a très longtemps avant internet et il a écrit beaucoup de choses il a été surtout à la base d'une philosophie qui s'appelle le stoïcisme et le livre que je partage avec vous s'appelle Les lettres à Lucilius donc c'est un bouquin qui est maintenant libre de droit puisque vous savez libre de droit c'est 70 ans après la mort d'un auteur donc là on a un petit peu dépassé la date limite du coup c'est un livre que vous pouvez retrouver gratuitement sur internet mais je vous conseille d'acheter la version poche parce que déjà elle ne coûte rien et elle est super intéressante et c'est toujours incroyable de voir des bouquins qui ont été écrits il y a tellement longtemps et qui sont autant d'actualité aujourd'hui même plus que certains livres d'actualité ça qui est complètement fou et Les lettres de Lucilius c'est un ensemble de 124 lettres écrites en latin donc par Sénèque dans les dernières années de sa vie à l'attention du jeune Lucilius qui est gouverneur romain de Sicile et en fait il lui donne des conseils pas forcément sur la gestion de sa politique mais plus sur la gestion de sa vie de ses pensées de ses modèles mentaux et le stoïcisme c'est quand même une philosophie vraiment à part qui est super intéressante je vous invite à découvrir parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus serein d'avoir beaucoup plus de clarté dans votre dans votre parcours d'entrepreneur et également de photographe du coup voilà je ne veux pas vous parler du stoïcisme pendant une demi-heure mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à lire et très rapide à lire en plus un autre bouquin de développement perso un des premiers que j'ai lu qui était bizarre à lire mais en fait j'ai pris un peu une claque à la fin de ce livre c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill Napoléon Hill c'est un auteur qui a connu et au delà d'avoir connu il a interviewé des hommes fortunés de son époque des hommes qui étaient vraiment des entrepreneurs à succès il en a interviewé plus de 500 pour faire ce bouquin notamment Henry Ford Dale Carnegie aussi enfin pas mal d'entrepreneurs qui étaient multimillionnaires notamment Dale Carnegie qui était l'homme le plus riche du monde en son temps et il a tiré des leçons assez incroyables de ses interviews en gros il a fait vraiment une étude comme une étude de marché plus une enquête sociologique et il en a fait un livre et dans laquelle il a essayé de répondre à la question qu'est-ce qui fait que des hommes arrivent à devenir très riches à connaître vraiment le succès l'épanouissement être heureux parce que voilà le succès c'est pas forcément enfin la richesse c'est pas forcément de l'argent c'est aussi quelque chose qui est mental qui est affectif comment ça se fait que des gens aient connu ce succès-là et d'autres n'arrivent pas à boucler leur fin de mois ou vivent dans la pauvreté extrême qu'est-ce qui fait qu'on a un résultat et pas l'autre en fonction des actions qu'on mène et ce livre est un peu le résumé de tout ça il donne énormément de savoir de connaissances sur plein d'éléments de développement personnel qui ont ensuite été repris par plein d'auteurs différents et c'est vraiment la base de tout ça donc je vous conseille si vous deviez lire un seul livre ce serait celui-là parce qu'il est assez vite aussi vous allez directement tirer des enseignements très puissants pour votre activité un livre intéressant à lire en biographie il y a plusieurs biographies que je vous conseillerais mais là je vous parlais d'une seule en particulier c'est la biographie de Filt Knight Filt Knight qui est le fondateur de la marque Nike finit pareil la marque Nike donc vous connaissez et le livre s'appelle l'art de la victoire art of victory parce que vous savez que Nike c'est une référence à Nike la déesse de la victoire qui est Athéna en fait donc c'est pour ça l'art de la victoire et l'histoire de Nike elle est assez folle ça a failli jamais voir le jour à la base Nike ça ne plaît pas Nike ça avait un autre nom un peu ridicule je ne me souviens plus quel c'était mais c'était assez ridicule ça a été changé un peu au dernier moment et c'est l'histoire d'un entrepreneur absolument ambitieux et vraiment impressionnant qui a connu pas mal de déboires mais également énormément de succès et donc c'est une biographie que je vous c'est une autobiographie même que je vous conseille de lire enfin on va terminer avec un dernier livre qui est vraiment très puissant aussi mais très critiqué un peu comme Influence et Manipulation de Cialdini c'est Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene alors c'est un livre que moi j'ai adoré je ne l'ai pas lu celui-là je l'ai écouté en audio c'est un énorme bouquin c'est un gros pavé donc en audio je crois que c'était plus de 30 ou 40 heures même plus que ça je crois donc ça peut vous occuper pas mal de temps pendant vos trajets en avion ou en train et Robert Greene dans ce bouquin il fait le travail d'un d'un expert en développement personnel mais aussi d'historien parce qu'il va prendre des concepts de de persuasion de manipulation de de psychologie humaine et il va les relier à des actions qui ont été faites soit pour de vrai dans l'histoire de l'humanité avec des références historiques que ce soit Napoléon des empereurs romains Louis XIV etc ou des faits mythologiques avec par exemple des légendes ou l'Odyssée d'Homère des choses comme ça il va partir d'un fait il va le décliner il va en tirer une loi il y en a 48 ça va être des lois j'ai plus vraiment en tête ça fait longtemps que je l'ai écouté mais par exemple ne jamais surpasser le maître par exemple toutes les conséquences négatives qui pourraient arriver si vous faites ça c'est des leçons et donc il y a enfin c'est des lois et des leçons qui en découlent donc par exemple la loi ça va être telle chose et puis ils vont montrer l'illustration de la loi avec une première une première anecdote historique ensuite si vous enfreignez la loi qu'est-ce qui va se passer avec une autre anecdote etc etc donc c'est quelque chose que je vous conseille de lire parce que bon déjà pour votre culture personnelle votre culture générale moi j'adore l'histoire je sais pas si c'est le cas pour vous mais moi j'adore l'histoire et apprendre des nouvelles anecdotes sur Talleyrand sur Napoléon sur Louis XVI c'est des trucs que j'adore et c'est très utile parce que derrière vous en tirez une leçon de business ou de marketing ou de persuasion de psychologie humaine qui sont vraiment super intéressantes voilà pour cette petite liste qui est quand même assez grande de bouquins il y en a d'autres j'ai pas lu que ces livres sur ça mais je voulais vraiment vous mettre les plus importants vous retrouverez toutes les références que je viens de vous donner dans un article du blog dédié sur Destination Reportage le lien est dans la description de ce podcast maintenant c'est à vous de me dire quelles sont vos lectures de stratèges dans les commentaires du post dédié dans le groupe Facebook donc si vous êtes pas encore dans ce post si vous êtes photographe ou pas encore photographe professionnel mais vous voulez devenir photographe professionnel ça vous intéresse de monter une activité et vous voulez l'optimiser vous voulez rencontrer d'autres photographes discuter de votre activité partager des techniques des stratégies avoir beaucoup de contenu en plus rejoignez ce groupe là ça va vraiment vous aider et donc il y a ce post il y a un post Facebook à l'intérieur de ce groupe sur les références où des gens partagent leurs références et d'ailleurs il y a des bouquins que j'ai pas encore lu que j'ai vu dans les références que des membres ont cité il faut savoir que là je vous ai parlé de livres que j'ai lu pas des livres qu'on m'a dit de lire ou quoi c'est des livres que j'ai lu donc je parle en connaissance de cause mais il y a plein de livres que je vais bientôt lire et que bientôt je pourrais peut-être faire même un deuxième épisode à ce sujet si cet épisode vous a plu et que vous pouvez me donner et que vous avez envie de me donner un petit coup de main vous pouvez partager donc l'épisode ou un autre épisode à un ami photographe mettre une note de 5 étoiles si ça vous a plu sur iTunes c'est ce qui m'aide le plus parce que ça fait connaître le podcast ça augmente la portée du podcast sur iTunes et sur Soundcloud ça me permet donc d'aider aussi plus de monde voilà pour ce podcast merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode du podcast Photograph Pro 2.0